Wu Siu Fang et sa famille plantent des vignes depuis le milieu des années 90. En les enveloppant dans des sacs de papier, Wu attend environ un mois pour que le raisin mûrisse, à la fois pour la vente et pour la production de vin. Chaque année, nous commençons à planter des raisins au mois de mars pour notre récolte de juillet. Après cela, nous produisons du vin à la maison et le mettons à vendre à l'hiver. Ma famille peut gagner quelques 100 000 yuan par an en produisant du vin. Ils écrasent les raisins à la main et les stockent dans de grands tonneaux de vin. Les villageois font du vin à l'ancienne, pour la plus grande partie du Zhang Dong, un village montagneux de la province chinoise du Fujian. Pour éviter les problèmes potentiels d'assainissement, les autorités locales ont mis en place une coopérative pour réglementer la production du vin. Lin Qiching est la personne qui se trouve derrière l'entreprise en plein essor du vin de Zhang Dong. Mes frères et moi avons commencé à planter du raisin en 1988. Mais ce n'est que 4 ans plus tard que nous avons réussi à l'étendre aux autres villageois. Avant cela, la plupart des villageois ne cultivaient que du riz et ne pouvaient pas s'enrichir. Maintenant, le vin fait maison au village est bien connu grâce à son emballage qui porte la marque Zhang Dong. Le village produit en moyenne 150 000 litres de vin par an, qui se vend à 20 yuan le litre. Et le succès de la viticulture a attiré de plus en plus de touristes, ce qui stimule à son tour l'industrie touristique de Zhang Dong. Alors que de plus en plus de gens explorent notre village, nous avons décidé de nous appuyer sur les vignes et les paysages naturels pour créer un marché touristique de niche, tout en accordant plus d'attention à la protection du système écologique. Alors que la chaleur de l'été arrive, les villageois disent qu'ils restent près de chez eux, vendant du vin devant leur maison. Pour eux, la pauvreté n'est devenue qu'un lointain souvenir.